et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc du coup de la mercedes on va essayer de rester sur la mercedes dorénavant aujourd'hui je vous avoue j'ai pas grand chose à faire j'ai commandé sur autodoc de quoi faire le nécessaire pour la vidange dans j'ai d'autres et d'autres babioles malheureusement j'ai pas reçu les pièces merci autodoc du coup eh ben je peux pas faire ce que j'ai envie de faire je devais faire la vidange de la mercedes et la vidange de la moto c'est partie remise dans tous les cas je voulais changer les deux clignotants à l'avant comme j'avais déjà dit dans une vidéo j'ai pas trouvé l'aspect hyper beau avec les clignotants blanc donc ça c'était des clignotants blancs neufs commandé chez autodoc donc forcément c'est pas la marque d'origine c'est pas vous allez voir en démontant c'est pas forcément mieux que ceux d'origine ça c'est les clignotants d'origine qui avait sur la voiture sans faire exprès j'ai pris le gauche en plus et je trouvais que ça faisait quand même plus look d'origine en fait blanc en fait les clignotants blancs étant donné que les feux sont j'ai l'impression un petit peu terni ça fait pas l'effet que je voulais que ça fasse je vais en profiter pour récupérer les ampoules orange des clignotants là pour les mettre derrière parce que derrière en fait j'ai pas de clignotants orange du coup quand je clignote en fait enfin quand je clignote quand je veux tourner que je mets clignotants ça clignote blanc je me suis jamais fait arrêter par la marée chaussée merci à eux mais ça restait quand même on va dire pas le top donc avec la commande des vidanges que je devais faire il devait y avoir deux ampoules vu que je vais m'amuser à changer les clignotants je vais en profiter pour mettre les les ampoules orange à l'arrière rien de bien nouveau ici on va encore ouvrir le capot j'en profite qui est tout tout d'exposé on va dire pour montrer la qualité de mon travail lol je suis content parce que je sais pas ça va se voir en vidéo il ya plein qui fuit du content je suis content c'est pas l'effet escompté à 200% mais il ya déjà un peu de mieux voilà alors je sais pas du tout s'il y en a qui sont intéressés par le kit que j'ai acheté pour l'injection ke donc quand j'avais fait là quand j'avais fait la petite vidéo dans la voiture j'avais expliqué que j'avais commandé aux états unis machin il y avait eu un problème avec le avec le numéro de suivi et tout ça du coup j'avais contacté le vendeur il m'avait dit de commander sur leur plateforme ibm et uk je l'ai eu en en un temps raisonnable on va dire et par contre je l'ai payé il me semble 70 euros j'ai dû payer 20 euros de frais de douane donc attention à ceux qui veulent commander ce petit kit ils font tout un tas de kits pour les golf gti les mêmes les six cylindres en ke donc voilà n'hésitez pas à aller voir ils m'ont pas fait de pub ni rien je n'ai pas encore démonté l'injection ke comme vous vous doutez faut vraiment que je puisse attendre que la z parte que j'ai on va dire ma merguez donc je vais m'acheter une vieille voiture vous allez voir un moins de 1000 euros donc ce sera pas ce sera vraiment pas un foudre de guerre mais je ferai même une petite vidéo dessus présentation mais j'attends vraiment d'avoir cette voiture là le seul truc qui me reste on va dire entre guillemets j'attends parce que c'est le bac à ultrasons j'espère pouvoir l'avoir d'ici deux trois semaines mais en attendant j'ai pas encore tout donc c'est pour ça que ça très note un peu au niveau de la rénovation et que je fais que des trucs on va dire un peu péter du cul comme on dit mais je pense que rien que la repeinte du joint de cache cul buteur déjà je pense que c'est c'est du bon contenu même avec des bombes actions et tout au moins les gens ils se rendent compte un peu du résultat que ça fait bon j'aurais préféré voir des vidéos avant je me serais peut-être pas lancé avec ces bombes là d'ailleurs j'ai trouvé des bombes en noir mat vermiculé de la marque vht et je pense que que je veux que je vais les acheter alors en vrai vrai dire je sais même pas je sais même plus comment ça se démonte il me semble que il me semble qu'on a une petite gâchette à appuyer comme ça là voilà ça ressemble à ça donc c'est ce que c'est exactement ce que je vous disais c'est pas vraiment c'est mieux made in taiwan made in taiwan après le point positif c'est que le joint m'a l'air d'être bon je sais pas si je peux récupérer celui là pour le mettre sur mon ancien donc ça c'est le nouveau ah mais j'ai pas les ans je récupère ceux de l'arrière on va y démonter ce qui est le clignotant c'est le clignotant il me semble que c'est celui-là je suis un génie quand même tac du coup c'est sûr ok c'est bien sûr là c'est pas écrit made in taiwan putain c'est même ici entre le bac acier la voiture ah mais il est cassé en fait là cette pâte là elle va là et cette pâte là qui n'existe plus voilà ma putain je viens de le voir qui était cassé j'arrive à encore hésiter savez quoi je pense que je vais là je vais laisser orange là je vais laisser blanc parce que j'avais changé les côtés aussi là et là derrière je vais laisser comme ça enfin j'aimerais bien en trouver un comme celui-là parce que lui il est moche alors si je tiens dans le bon sens c'est mieux c'est que j'ai une taille moi j'ai aussi tu vois il est c'est deux pâtes et voilà et voilà et voilà voilà si c'est quand même mieux après faudra me dire aussi parce que ça je l'avais changé à l'époque il était neuf et vu que il ya encore de la rouille et que c'est dégueulasse et que en plus je crois qu'il est pas étanche si on voit bien ça fait du caca j'ai vu certaines voitures en fait où il n'était pas en noir et vu qu'il me reste de la peinture de cette merde je me dis que je peux peut-être reprendre ce truc d'en acheter un oeuf ouais ça va peut-être la prochaine vidéo tiens s'il ya toujours pas de bacs ultrasons pour ceux que ça intéresse 20 euros pièce merci où le résultat finaux de façon je vous ai déjà montré les photos mais c'est une mercedes classique quoi sauf que là du coup on n'a pas le si vous regardez en début de vidéo la différence entre le orange et le blanc et du coup on a sur les clignotants là on a dû on a du blanc ok 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 on va les voir derrière du coup ça s'éclaire en ouais 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 pas mal je suis plutôt satisfait nickel ouais du coup j'ai un problème avec les avec les vitres en fait je me suis rendu compte et je m'étais rendu compte en fait au dernier moment que ce qui était le fautif c'était celui là là j'ai mis un 24 en fait si vous voulez dès que je mets un 8 ans perd donc il faudrait que je mette celui-là en fait mais le problème c'est que si vous voulez on va le faire ensemble l'ennemi si vous voulez donc là la fenêtre est ouverte contact je pense même qu'il a déjà ok comme par hasard et si je baisse une histoire de contacteur tout ça donc voilà porte fermée voilà ça marche plus et on entend pourtant là on entend la pompe du siège qui gonfle mais écoutez quand même un relais qui se déclenche et là j'en suis sûr et certain que physique que je viens de mettre il vient de cramer il a cramé voilà et là et là j'aime être le 25 et ça va marcher voilà il est mis donc on va faire le même test porte fermée contact et là a aussi un phénomène étrange qui se passe c'est que genre là la fenêtre ouverte d'accord et le phénomène porte ouverte la fenêtre remonte ça se voit pas trop 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 en vidéo mais parce que je suis un débile aussi j'ai la lumière là sans lumière regarder et donc ça aussi j'ai lu sur des donc j'ai eu sur des forums qui apparemment ça pourrait être un film coupé un film un fil coupé ou ou des relais de sectionner enfin bref donc vous avez de ce que j'ai compris un relais en fait derrière donc il faudrait que je regarde là honnêtement j'ai pas le temps ce soir mais apparemment il ya un relais pour les pour actionner les vitres quand les portes sont ouvertes et il y aurait un relais pour actionner les vitres quand les portes sont fermées et je pense que je pense que le fusible en fait il crame dès que je veux essayer d'ouvrir les portes ouvertes donc je mets un plus gros fusibles et bon c'est pas la bonne solution je suis d'accord mais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter à liker à interagir un petit peu je vois beaucoup de vues pour peu d'abonnés et peu de commentaires je fais un peu mon grand youtube heures alors que pas du tout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour montrer votre passage à mettre des petits pouces des choses comme ça ça m'encourage donc voilà s'il vous plaît je compte sur vous sur ce portez vous bien à mercredi prochain ciao